Salut c'est Geoffrey et aujourd'hui on fait le point sur la première rencontre de l'année à domicile pour France Rugby ce sera ce soir face à Mont-de-Marsan. Après un match compliqué face à Oyonna qui s'est soldé par un 51-10, Provence Rugby va devoir retrouver le chemin de la victoire et vite en effet ils affrontent ce soir Mont-de-Marsan 13e au classement qui cherchent eux aussi à trouver une place plus confortable dans ce championnat à savoir que le stade Montois reste sur quatre défaites consécutives face à Vannes, Valence-Romand, Oyonna et Nevers. Du côté Aix-Sort on est peut-être un peu plus confiant l'équipe en est à trois victoires d'affilée face à l'adversaire du soir. Le dernier c'était lors de sa seule et unique victoire à l'extérieur lors de la première journée de championnat. Nul doute que les jaunes et noirs seront revanchards mais on ne se focalise pas sur ça du côté de Fabien Cybré manager de Provence Rugby. Moi ce qui m'intéresse c'est surtout mon équipe, c'est pour m'être capable de produire demain soir et surtout avec l'intensité qu'on soit capable d'y mettre. Après c'est normal que les Montois arrivent avec de la mémoire par rapport au match allé et par rapport au week-end dernier mais moi ce qui me soucie c'est des hommes. La dernière venue des Montois on s'en souvient très bien non seulement les noirs s'étaient imposés brillamment mais c'était aussi l'inauguration de la tribune nord avec une arrivée du ballon en parachute. La fête avait été totale ce soir là et on espère que ce sera une nouvelle fois le cas aujourd'hui. Lors de cette rencontre Geoffrey Fabry avait inscrit le seul essai du match. On en profite pour souhaiter beaucoup de courage à notre deuxième ligne blessé la semaine dernière à Ollona et qui sera éloigné des terrains pendant encore de longs mois. La rencontre de ce soir elle s'annonce haute en intensité et avec beaucoup d'enjeux comme l'a expliqué Antoine Soave, pilier gauche de Provence Rugby lors d'une interview que vous pouvez retrouver dans le programme de match juste ici. Pour ce qui est de la composition on peut noter le retour de Charles Mallet qui n'avait plus joué depuis le 15 novembre et qui n'a effectué que 63 minutes de jeu depuis le début de saison. Autre comeback, celui du demi d'ouverture Nicolas Bézy qui avait reçu un carton rouge face à Rouen lors du dernier match en 2019. Sa suspension est désormais purgée. Enfin du côté des trois quarts centres, le staff a décidé d'aligner sa paire fidjienne, Naru Massa et Borotou. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette composition sur notre site internet. Après les hommes parlons des conditions dans lesquelles ils joueront, les intempéries qui pourraient s'abattre sur Aix-en-Provence rendront la pelouse grasse, un climat auquel les Aixois commencent à avoir l'habitude. Leur dernier match ayant souvent été disputé dans ces conditions, mais ce n'est pas facile pour autant de s'y adapter, comme l'explique le coach Aixois. Les conditions depuis quelques semaines ici, c'est vrai qu'elles ne sont pas estivales pour nous. On est tout le temps sur les terrains très gras, j'ai l'impression, hormis à Oumona où c'était synthétique. Il faut savoir s'adapter. Je pense qu'on avait très bien préparé la semaine de Rouen à se préparer un match dans des conditions compliquées. J'ai le sentiment qu'on l'a bien fait cette semaine, mais le sentiment c'est une chose. C'est ce qu'on va y mettre demain soir qui n'importe le plus. Passons aux infos pratiques maintenant. Le bon plan de ce soir, c'est de se garer au parking du colonel Jean-Pierre qui sera gratuit exceptionnellement pour cause de travaux. Cependant, n'oubliez pas de prendre votre ticket avec vous pour pouvoir accéder à nouveau à votre véhicule après la fin de la rencontre. L'autre info à savoir, c'est qu'une tente a été installée en dessous de la tribune Est pour pouvoir manger à l'abri et en toute convivialité les petits plats concoctés par les food trucks. C'est la fin de cette vidéo. Si vous n'avez toujours pas vos places pour le match face à Mont-de-Marsan, je vous invite à aller juste en dessous de la vidéo pour pouvoir vous en procurer. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'avant-match. Allez les noirs !